Musique Manette de Gasquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeure de yoga, vous êtes médecin, mais vous n'avez pas exercé. Vous animez énormément de formations dans le monde entier. Vous êtes maman, vous êtes curieuse. Cette curiosité vous amène à chercher beaucoup de techniques traditionnelles dans différentes cultures. Et vous êtes ici ce soir pour nous présenter votre dernier ouvrage qui s'appelle Féminité maternité, comment les femmes sont manipulées aux éditions Albain Michel. Et je vous en remercie. Merci. Bernadette de Gasquet, après avoir lu votre livre, j'ai quand même hésité deux secondes à me réjouir d'être une femme. C'est effrayant. Alors, le constat de ce livre, c'est tout de même que sous couvert d'une forme de libération sexuelle, la femme n'a jamais été autant, en porte-à-faux, accusée, responsable, engagée, et de toute façon, jamais à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. C'est à peu près bien résumé ? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un peu, je dis, c'est un peu la double peine, puisque aujourd'hui, on est égale de l'homme, il faut faire tout comme les hommes, mais on reste une femme, il faut rester femme-femme et femme-mère. Alors, ça fait beaucoup de choses pour la même personne. Alors, vous me disiez tout à l'heure, avant que nous rejoignions cette scène, que la France est devenue le pays qui s'intéresse aux Périnées. Vous y êtes pour beaucoup. Je représente la France beaucoup à l'étranger à cause du Périnée. Enfin, quand on parle Périnée, c'est la France, parce qu'on est quand même le pays qui a le plus fait pour la rééducation, après l'accouchement, etc. Et parfois, j'arrive au Japon et on m'attend avec une tour Eiffel, parce que le Périnée, c'est la France. D'accord. C'est drôle. OK. Il y a le camembert, la baguette et le Périnée. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous demande pendant vos formations ? Eh bien, justement, comment s'occuper du Périnée et à la façon moderne, européenne, telle que nous, on l'a appris avec la rééducation. Et moi, je leur dis et je leur démontre qu'ils en savent beaucoup plus que nous et qu'ils le font, mais autrement, à travers tout le corps, les postures, la danse, plein de choses. Et j'essaie de leur montrer que, finalement, on peut faire comme nous, mais on n'est pas obligé de faire exactement comme nous. On peut aussi utiliser des savoirs traditionnels. Et c'est plus intéressant ? Je pense que c'est plus global, d'une part, et puis que ça correspond à certaines cultures, ça leur correspond, mais surtout, pour moi, ça me permet d'aller trouver des correspondances entre ce qu'on peut prouver médicalement et puis ce qui se fait. Et ça me réjouit toujours quand je trouve des correspondances. Quand je vois comment... Je vais faire un mémoire sur la danse orientale versus la rééducation du Périnée. Je vois que la danse orientale donne le meilleur résultat. Ça me fait plaisir, parce que je trouve ça plus rigolo. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la rééducation comme on l'a fait chez nous. C'est pour ça que vous avez décidé de devenir médecin après trois enfants ? C'était pour... Oui, parce que j'ai eu la chance d'accoucher très physiologiquement. Mais c'est une chance, puisque j'étais dans les hôpitaux normaux, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je ne cherchais pas des choses extraordinaires, mais bon. Le premier, ils étaient très occupés, donc j'ai failli accoucher toute seule. La sage-femme a juste retourné sur le dos au dernier moment sur un lit. La deuxième, c'était un bébé qui était en siège, qui a failli sortir tout seul. Et donc, je me suis rendue compte après que ce n'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Et on m'a dit, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut pousser, machin. Et c'est comme ça que je me suis posé des questions. Et pour arriver à discuter avec le monde médical, je n'avais aucune notion. J'étais économiste au PTT. Donc, c'était encore les PTT. Et donc, finalement, j'ai fait mes études de médecine et ma thèse sur le périnée. Et là, on vous a écouté. Disons que le dialogue est plus facile. Moi, je comprends aussi mieux le monde médical. Et ça m'a donné une légitimité vis-à-vis des femmes, mais aussi vis-à-vis du monde médical. C'est-à-dire que tout le monde, de loin, n'est pas d'accord avec moi, mais il y a un petit respect, quand même. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est quand même donner la peine d'approfondir ce qu'elle dit. Voilà, j'ai un peu fait mes preuves là-dessus. Et du coup, même si tout le monde ne suit pas, mais je ne suis pas rejetée du monde médical. Alors, dans votre livre, on découvre aussi que qui dit femme, dit quand même s'entraîner à être capable de souffrir. En tout cas, cette notion de... Parce que féminité, mais surtout maternité, on a eu cette injonction d'accoucherat dans la douleur, qui était sans doute mal interprétée. Mais voilà. Donc, on avait... Dans le temps, il n'y avait pas grand-chose. Et je pense que la douleur de l'accouchement est une douleur physiologique. Ce n'est pas anormal de souffrir pour accoucher. Et je pense que ça a une utilité, puisque du temps des cavernes, la femme, il fallait peut-être qu'elle rentre, se mettre à l'abri, et qu'elle ne reste pas dans les champs toute seule. Bon, elle avait un signal, la douleur. Puis après, on a fait l'accouchement de 10 en douleur, qui ne marchait pas tout à fait, qui n'était pas tout à fait le nom juste. Et puis, on a bataillé pour avoir droit à la péridurale. Bon, je n'ai pas bataillé pour ça, mais j'étais de cette génération, et je trouvais normal qu'une femme qui souffre puisse en bénéficier. Puis aujourd'hui, de nouveau, pour être une bonne mère, il faudrait souffrir. Et ça, je ne comprends pas. Ça, ça me dépasse. que, de nouveau, ce soit un critère. Il faut être capable, il faut être à la hauteur. Mais je m'amuse un peu de temps en temps. J'ai encore beaucoup de moments que je prépare à l'accouchement de couple. Et quand il y a un couple qui dit devant les autres, et une femme, oui, mais finalement, j'ai quand même dû prendre la péridurale, je dis, mais ne faites pas de cette tête-là. Et puis, vous l'aimez, votre bébé ? Dites-moi, rassurez-moi, vous l'aimez quand même. Comme si, si on a la péridurale, on n'est plus capable d'aimer son enfant. On est coupable. Vous dites que finalement, quand on n'est pas capable de souffrir, on est moins bonne mère que les autres. C'est un peu quand même, et c'est en train de revenir. Et sur les réseaux sociaux, il y a des choses extrêmement violentes. On parle de violence, de toutes sortes de violences, mais entre elles, c'est terrible. Une femme qui dit, je ne veux pas allaiter ou je ne veux pas souffrir, mais elle se fait démolir par les autres femmes. Et de quel droit ? Je veux dire, pourquoi on la juge ? En fait, on a l'impression, en lisant votre livre, depuis les années 70, c'est un mélange, petit à petit, de retour à des anciennes méthodes qui sont quand même parfois barbares, et de nouvelles expériences chirurgicales qui ne sont pas forcément plus enthousiasmantes. Surtout autour de la maternité. La médecine a fait des pas de géant. J'ai dit que mon fils est né en 73, c'était le moyen âge de l'obstétrique. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait l'anesthésie générale. Ça passe ou ça casse. On était seul. Le père était interdit. Il y avait plein de choses. Les bébés restaient 24 heures sans manger. C'était quand même très barbare. Et puis, maintenant, on a fait d'énormes progrès. Mais en même temps, il y a des trucs qui sont effrayants. Quand on dit qu'un bébé né par césarienne, il va falloir lui faire téter un écouvillon qui est passé dans le vagin de la mer, voire dans l'anus, pour qu'il ait les microbes naturels. je dis, je ne sais pas, je ne comprends pas ce genre de choses. Ça meurt. Sur la souffrance, il y a des passages qui sont d'une grande violence. Vous parlez de violence. On apprend aussi dans votre livre que jusque dans les années 2000, les bébés pouvaient être opérés sans anesthésie. On pensait qu'ils ne souffraient pas. On pensait qu'ils ne souffraient pas. Et donc, il n'y a pas très longtemps que l'anesthésie... Il n'y a vraiment pas très longtemps. Voilà. Donc, on opérait les bébés, en fait ? Voilà. Les nouveaux-nés, sans anesthésie. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Pour nous, ça nous paraît, aujourd'hui, incroyable. Mais ce n'est pas si vieux que ça. Vous racontez dans votre livre que justement, par rapport au contexte, à la prise en charge de la souffrance, aujourd'hui, le lien qu'on a avec son médecin est un lien de savoir. Mais en aucun cas, un lien de confiance, un lien d'échange, on n'a pas le temps. Ça n'existe plus. Enfin, bon, c'est toujours difficile d'être absolu. Il y a encore des médecins de famille. Ça existe encore. Mais c'est vrai que, souvent, on prend rendez-vous par Internet, sur celui le plus près, celui qui est disponible. Enfin, il n'y a plus tout à fait le même rapport. Et un petit peu, la tendance, c'est que le médecin est un ennemi. C'est-à-dire qu'on y va avec méfiance. Pourquoi ? Ça, c'est la société aujourd'hui, je trouve. Alors, il y a eu des abus. Bien sûr, les médecins ont été responsables par certains côtés. Mais maintenant, je trouve ça dangereux parce que l'effet placebo, on connaît. Mais l'effet nocebo est terrible aussi. Si j'ai l'impression qu'il veut me donner des médicaments qui sont des poisons, il veut me découper en morceaux, ce n'est pas possible. Et surtout, une femme qui va accoucher, comment elle peut être détendue si elle a l'impression qu'on l'attend pour la mutiler ? Et aujourd'hui, je trouve ça effrayant, quand même, qu'il n'y ait plus du tout cette... Ce n'est pas plus du tout, ça existe encore. sans doute, plus on va dans les villes de province et des plus petites villes encore, il doit y avoir encore ces relations. Mais c'est vrai que ça devient un petit peu la médecine. Ça sera la médecine par Internet bientôt. Vous faites un lien assez amusant qui, en réalité, ne l'est pas du tout. Vous dites qu'aujourd'hui, quand on accouche, dans une salle d'accouchement, on est plus proche du club med, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à vos émotions, mais il y a la télé. Il y a des femmes qui arrivent et demandent la télé tout de suite dans leur chambre. Et effectivement, il y a les portables, il y a... Voilà. Et je suis un peu du deux côtés, c'est-à-dire que je forme des sages-femmes beaucoup et je les entends aussi. Et elles aussi, elles me disent, quand on a une femme qui arrive et qui ne dit même pas bonjour et qui dit je veux la télé, je veux la pérille, je veux... Ce n'est pas non plus très gratifiant pour la sages-femme qui va l'accompagner. Ce n'est pas toujours comme ça. Il ne faudrait pas qu'on soit trop négatif. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais oui, et c'est de plus en plus, je dirais. Internet, ça fait beaucoup de dégâts. Le problème d'Internet, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. On peut dire n'importe quoi, mais n'importe quoi. J'ai ma dernière fille qui attend son premier bébé pour le mois d'avril et qui m'a dit hier qu'on m'a dit que les hormones qu'on met pour l'accouchement, ça pouvait faire rendre le bébé autiste. Au secours. Au secours. Je me suis dit, mais enfin, ce bébé, il est fini, il est en train de sortir. Ce n'est pas le premier mois de grossesse. Comment on peut être serein avec des choses comme ça ? C'est-à-dire que finalement, être enceinte, et même après être maman, jeune maman, c'est un parcours du combattant pour essayer d'éliminer des tas de panneaux d'interdiction. Il ne faut pas grossir, il ne faut pas manger n'importe quoi, il faut dormir, il ne faut pas bouger. Manger, ça devient un casse-tête parce qu'entre tout ce qui est interdit, il y a des choses, c'est normal, l'alcool, le tabac, mais entre tout ce qui est interdit tout ce qui est si la femme est allergique elle-même et du coup, elle ne mange plus rien. Et les dégoûts qu'elle peut avoir parce que ça existe, c'est difficile. Et il y a eu un film que j'ai bien aimé, Un heureux événement, je ne sais pas si il y en a qui l'ont vu, elle est toute contente d'être enceinte et puis première visite, bon alors vous arrêtez ça, 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 et puis elle se demande si vraiment elle va y aller, quoi. Si elle n'est pas malade. Oui, et puis ça vaut tous ses sacrifices. C'est ça. Alors, vous évoquez aussi, et c'est d'une grande brutalité, les femmes qui sont d'autres cultures, qui se retrouvent dans des situations absolument inadmissibles. Oui, parce qu'on... Je crois qu'on considère que tout le monde doit être connu. Et en fait, les violences, il y en a des violences qui pourraient vraiment être évitées. Un truc qui paraît tout bête, mais dans une salle d'accouchement, tout le monde est déguisé, cagoulé, il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. La femme qui veut garder un truc sur la tête, on ne lui permet pas. Mais pour certaines, c'est hyper important qu'on ne montre pas leurs cheveux. Et on lui fait vivre quelque chose qui n'a aucun sens, qui ne dérangerait personne. Et ce genre de violence, on ne s'en méfie pas. Il y a des violences physiques aussi. Vous parlez du corps des femmes africaines qui n'est pas en bonne situation physique si on leur demande de rester absolument sur le dos. Elles ne sont pas faites pour être sur le dos. Elles ont des courbures. Elles ont un bassin qui fait que c'est très inconfortable pour elles, qu'elles ne dorment jamais sur le dos. C'est inconfortable physiquement et c'est inconfortable mentalement parce que, justement, dans leur culture, elles sont très vulnérables sur le dos. Elles tortuent sur le dos et les esprits rentrent. Alors nous, quand elles disent ça, on est un peu... Mais ça a une réalité dans leur culture. Et en fait, ça produit des césariennes chez ces femmes-là parce que dans cette position, leur bébé ne peut pas passer. Et on considère que tous les bassins sont les mêmes, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule position d'accouchement dans l'obstétrique moderne. Cette seule position, c'est la seule qui n'existe pas dans toute l'histoire de l'obstétrique. La seule. Il y a des femmes qui préféraient accoucher à quatre pattes. Oui, beaucoup. C'est une posture très naturelle ou sur le côté ou accroupie avec des suspensions. Mais sur le dos, c'est juste la pire des postures. Et pourtant, c'est un sujet qui n'avance pas. Qui n'avance pas trop. Disons que je suis quand même assez positive sur l'évolution. Pendant le travail, il y a de plus en plus d'endroits où les femmes peuvent avoir un ballon, une baignoire, peuvent déambuler. Les péridurales sont beaucoup plus light. Il n'y en a pas. Mais elles ne sont pas attachées comme il y a quelques années à ne pas bouger pendant dix heures. Mais pour tout à fait à la fin, l'expulsion, c'est plus difficile parce que c'est l'enseignement de la mécanique obstétricale qui se fait sur le dos dans une seule position. La femme ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, la coucheur ne bouge pas. Donc, c'est le bébé qui doit tout faire. Ça ne va pas s'arranger parce qu'on apprend de plus en plus sur un mannequin électronique. Alors, lui, il ne bouge pas, il ne respire pas. Et alors, on fait... Voilà. Et c'est dommage qu'on n'apprenne pas à se repérer dans d'autres positions. Et comme on ne l'apprend pas, ce n'est pas le jour d'accouchement qu'on va improviser, certes. Je comprends tout à fait que le responsable de l'accouchement, il ne se dit pas tiens, mon forceps, je vais dans quel sens ? Ce n'est pas possible, ça. Il faudrait qu'on l'apprenne qu'on apprenne dans toutes les positions où les femmes peuvent accoucher. Qu'est-ce que vous avez vu de plus extraordinaire comme accompagnement ? Parce que vous évoquez beaucoup de choses, le Maroc, la Corée, l'Inde. Vous parlez des maisons, par exemple, les maisons d'accueil et d'accompagnement. Parce que, évidemment, dans ce contexte-là, on ne reste plus à la maternité. On accouche et deux heures après, il faut aller au supermarché, faire les courses, faire les couches. Il y a un truc que je dénonce aussi, c'est que l'information est biaisée, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que c'est pour notre bien, alors que c'est pour des raisons économiques. Donc, faire sortir une femme six heures après l'accouchement, ce n'est pas forcément pour son bien, mais ça coûte moins cher. On a pris ça au Québec. Au Québec, ça fait très longtemps, comme aux États-Unis, ça coûte très cher l'hospitalisation, les femmes sortent très tôt, mais elles ont un an de congé maternité. Et ça, on ne l'a pas pris. On a pris juste qu'elles ne sortent plus tous à coups de moche. Voilà. Et souvent, elles sont déjà en congé dès qu'elles travaillent avec des enfants, elles sont en congé tout de suite, au début de leur grossesse. Donc, on a le temps de s'organiser pour quand on va sortir de la maternité. Mais nous, on nous dit non, 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 mais c'est très bien puisqu'il n'y a pas plus d'enfants qui vont être réhospitalisés après ça. Ah oui, comme si tout allait bien parce qu'on ne réhospitalise pas l'enfant. Et en réalité, sur ces femmes qui sortent très vite de la maternité, il y a beaucoup de cas d'urgence qui reviennent ? Pas trop d'urgence et d'urgence pour le bébé. Mais en revanche, c'est sur le long terme, je pense qu'on verra que c'est épuisé ensuite de couche, que dans les traditions, tout l'avenir gynécologique se joue dans les six premières semaines. Et chez nous, dans ces six premières semaines, on fait vraiment des choses qui sont à risque pour la mère, pour la relation au bébé, pour le couple aussi, certainement. Parce que c'est comme si ça n'existait pas. Elle a accouché, bon, c'est fini, allez. Il faut que tout redevienne comme avant, mais ce n'est pas possible. Alors, vous dites que finalement, rester à l'hôpital, ce n'est pas forcément idéal et qu'il y a des pays dans lesquels on accouche dans un endroit et ensuite, on reste pendant sept jours finalement dans une maison ou même on prépare l'accouchement dans une maison. On accouche même parfois dans une maison ou dans un appartement qui est au-dessus du bloc opératoire. Il y a quand même beaucoup d'exemples. Alors, j'étais un peu... Oui, je suis allée en Israël en 1998 et on m'a montré des studios de naissance qui sont dans l'hôpital au dernier étage, comme à la maison et devant, il y a un grand quart et si ça ne va pas, on descend d'un étage. Nous, on est en train de découvrir ce genre de choses mais avec une salle physiologique pour tout un hôpital. Dans d'autres pays, au Maroc, j'étais très, très surprise. il y a 3-4 ans, donc maintenant, je ne sais plus, mais il y avait 520 maisons de naissance au Maroc qui étaient tenues par des sages-femmes dans des dispensaires. Donc, ce n'est pas quelque chose d'aussi nouveau que ce qu'on veut nous faire croire. Et puis, il y a surtout dans beaucoup de pays qu'après l'accouchement, les femmes sont entourées, sont aidées, on s'occupe de la mère pour qu'elles s'occupent de l'enfant, mais on s'occupe de la mère. Et quand ce n'est pas fait à la maison comme ça se faisait avant, il y a des pays où on a des espèces d'hôtels que de suite de couches. Alors, évidemment, ça coûte de l'argent, ce n'est pas pour tout le monde, mais ils savent à quel point cette période est fondamentale. Et toute la famille se cotise, paye éventuellement ce genre de séjour. On a perdu du sacré en France ou en Europe pour qu'il y ait finalement une telle violence aujourd'hui ou un tel déni de l'importance de la maternité ? Oui, peut-être qu'on a perdu un peu de sacré, mais en même temps, le bébé devient de plus en plus précieux, de plus en plus difficile à obtenir. Et donc, c'est un peu contradictoire. C'est que... Alors, on a créé aussi des problèmes de fécondité et c'est encore finalement un peu la mère qui se retrouve coincée. Parce que, bon, voilà, on l'a amenée à vouloir un enfant peut-être un peu tard dans sa vie et puis, on ne s'est pas rendu compte qu'il y a une biologie qui est toujours la même, qui n'a pas beaucoup changé depuis l'origine des temps. Il faut avoir beaucoup d'argent aujourd'hui pour vivre pleinement et sereinement une maternité ? En France, quand même. On a quand même des soins gratuits. Et ce n'est pas partout. Et je crois qu'on ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a autour de la maternité en particulier. Quand même, quand même. les femmes sont bien entourées médicalement. En revanche, tout ce qui n'est pas médical, le premier bébé coûte une fortune parce qu'il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter des tas de gadgets, des tas de choses et il y a une pression. Voilà. Et qu'on n'a pas, il suffit d'avoir une grand-mère à côté. Mes filles, enfin, ma fille m'a interdit de partir pendant deux mois parce que, voilà, et c'est normal. Je veux dire, mais voilà, si on n'a personne, si on est isolé, c'est sûr que si, il va falloir peut-être se donner des moyens. Mais le côté médical en France, il faut quand même reconnaître qu'on a un suivi de grossesse qui est de très bonne qualité, gratuit. La péridurale, la césarienne, on est à droit, ça ne pose pas de questions. Ce n'est pas comme ça partout. ce n'est pas comme ça partout. Vous dites quand même qu'en France, en ce moment, voilà, on réfléchit, surtout, on indique aux femmes que c'est mieux si elles se passent de péridurale, mais dans le même temps, on apprend qu'il y a de moins en moins d'anesthésistes. C'est oui. Donc, je pense que l'information est souvent orientée. Voilà. Et que, maintenant, la péridurale est devenue le diable. Bon, on peut quand même se poser quelques questions. par rapport à ça. C'est quand même un univers dans lequel on retrouve bien dans votre livre une grande différence à être un homme et une femme. D'ailleurs, vous dites à un moment donné qu'aucun homme ne rêve d'être une femme. En tout cas, entendons-nous, mais pas pour la maternité. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, à ma connaissance, qui rêvent d'avoir mal au ventre et mal à la tête tous les mois. C'est ça. Voilà. D'accoucher, d'être ménopausé. Voilà. Alors, la maternité, oui, fait rêver les hommes. Ça les fait rêver. Voilà. Donner, être capable de porter un enfant, d'ailleurs, souvent, un petit peu d'assimilation, de couvade, ou bien après, quand ils ont le bébé dans le porte-bébé, il y a un petit... Oui, il y a une frustration, je pense, de ne pas pouvoir porter et donner la vie. mais pour le reste, c'est vrai que c'est plus les femmes qui rêvent de faire tout ce que peuvent faire les hommes, les mêmes sports, les mêmes choses, que l'inverse, en majorité. Il n'y a pas d'hommes qui rêvent de revenir comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui est stupéfiant, aux couches lavables ? Vous n'avez pas rencontré d'hommes extrêmement enthousiastes, à l'idée de dire ? Ils sont peut-être écologistes dans l'homme, oui. sur le principe, mais voilà, dans le quotidien, dans le quotidien, c'est quand même la femme qui assume un maximum de choses. C'est ça. Et qui porte toutes les responsabilités, c'est-à-dire que, ah là là, si elle a mis des couches à son bébé, c'est épouvantable aujourd'hui. Et pourtant, je veux dire, c'est quand même pas le problème de la femme, c'est que c'est au pouvoir public de contrôler ce qu'il y a dans les couches. C'est quand même pas à la femme de tout assumer, et de se dire, je ne peux plus mettre de couches parce que c'est pourri. Il faut que je lave mes couches. Mais avec quel savon ? Avec quelle eau ? Ça devient un casse-tête. C'est ça. On est fatigué avant. Même d'avoir un petit peu. Mais c'est quand même merveilleux d'avoir des enfants. C'est ça qui fait le bonheur d'être une femme. d'échange ? Oui. OK. Vous croisez, rassurez-moi, vous croisez de plus en plus d'hommes, d'une nouvelle génération, investis, impliqués ou pas du tout ? Si, si. Quand même. Ah ben oui, les papas aujourd'hui sont quand même, ce n'est pas la même façon d'être papa que que ma génération, bien sûr. Ils sont, oui, ils sont, mais parfois, ils sont obligés, eux aussi, obligés d'être en salle d'accouchement. par exemple. Il y en a qui, franchement, n'osent pas dire que ce n'est pas leur rêve. Bon. Alors, si c'est la femme qui le demande vraiment et que le couple, moi, je trouve que c'est magnifique de voir un couple qui est vraiment dedans, c'est superbe. mais s'il est obligé, je trouve que pourquoi ? Enfin, il n'y a pas de raison. Et ce n'est pas pour ça qu'il n'aimera pas son bébé et ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas avec sa femme. C'est un raccourci permanent entre si vous ne faites pas ceci, alors vous n'aimez pas assez votre enfant. Donc, c'est un rapport quand même très judéo-chrétien à la culpabilité qui n'a pas beaucoup évolué. Oui, et c'est peut-être parce qu'effectivement, on a un enfant, notre enfant, mon enfant. Il y a des cultures où, malheureusement, ils en perdent beaucoup, ils en ont beaucoup, mais l'enfant, il fait partie d'une communauté aussi. On est moins... Et du coup, c'est la culpabilité aussi, elle est partagée. et puis, un enfant qui meurt dans certaines cultures où, justement, il en meurt beaucoup, c'est juste un ancêtre qui est revenu et puis ça ne l'a pas plus qu'il a trouvé, alors il repart. On ne peut rien faire contre ça. Un enfant qui meurt aujourd'hui, chez nous, c'est tellement intolérable, et c'est intolérable, mais il faut trouver un coupable. Et la mère, même si on trouve vraiment un coupable, elle a toujours une petite part de responsabilité là-dedans quand même. Parce que, justement, elle a laissé ce tueur agir. De toute façon, c'est de la faute des femmes. C'est un peu ça, oui, quand même. Ça, ça n'évolue pas beaucoup. D'accord. Alors, bon, c'est juste, il faut le savoir et puis se dire, mais c'est comme ça. bon, donc je ne serai jamais parfaite. Et il faut l'accepter. Et c'est plus difficile aujourd'hui d'accepter, je crois, de ne pas être une mère parfaite. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes filles qui viennent vous voir et qui vous disent, mais à la lettre de Gasquet, j'ai lu votre livre, j'hésite un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous leur dites ? Bon, je pense que la vie va amener les choses. et parfois, en tout cas, sur les couples, les mamans qui sont très, très présents, parce qu'on angoisse les mamans pendant leur grossesse, on les angoisse tellement. C'est un qui arrive et qui me dit, je préfère une césarienne, je ne fais pas de péridurage, je préfère une césarienne. Elles sont tellement angoissées. Et puis souvent, je leur dis, bon, maintenant, vous arrêtez de lire. Même le mon livre aussi, c'est pas grave. mais vous arrêtez parce qu'à force d'entendre ça et l'inverse, elle ne sait plus où elle est. Elle n'arrive plus tout à fait à se faire confiance, à faire confiance aussi à, finalement, sa mère, sa grand-mère, parce qu'on se rend compte que c'est souvent la nounou qui en a vu d'autres qui va être le meilleur conseil et qui va lui donner un peu de sérénité. Parce que sinon, la sérénité, c'est impossible. Le stress est grandissant dans ces histoires de maternité aujourd'hui. Moi, je trouve. Parce que, justement, l'enfant est archi-précieux. Parce qu'il faut qu'il soit parfait, lui aussi. Oui. Le pauvre, oui. C'est vrai. Et qu'il y a une pression qui ne diminue pas, en tout cas. Je ne sais pas si elle augmente, mais elle ne diminue pas. Et que la pression, ça ne fait pas du bien. Voilà. Et qu'en plus, on dit à la femme, attention, parce que le bébé, il ressent, il ressent votre stress. Vous êtes stressée, mais il ne faut pas que ça se voit. Voilà. Il faut que vous soyez sereine. Oui, bien sûr. C'est quand même un peu difficile. Qui vous a accompagnée, vous, dans vos grossesses ? Quelle femme vous a transmis son aide ? Je crois que j'ai quand même eu une mère, la chance d'avoir une mère qui a trouvé génial d'être mère. mère. Je crois que ça compte. J'ai aussi vécu à la campagne et j'ai vu beaucoup de maternité animale. Et j'ai vu qu'il y a parfois des animaux qui ne sont pas maternels. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas systématique. Je raconte dans un de mes livres qu'une vache rejetait totalement son petit. Ça peut arriver. Donc, on n'est pas forcément un monstre si l'amour maternel n'est pas immédiat. Mais quand même, globalement, c'est la vie. C'est voir que la vie est là et que, bon, c'est d'accord. Et l'enfantement, même chez les animaux, ce n'est pas sans douleur. Ce n'est pas sans douleur. Donc, c'est quelque chose qui... Mais au-delà de ça, il y a... Effectivement, on peut être heureux et réussir sa vie complètement sans avoir d'enfant, bien sûr. Mais quand on en souhaite et qu'ils arrivent, c'est quand même tel épanouissement. Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, nos enfants, quand même, on les a parce qu'on les veut. Des fois, on les veut, ils ne viennent pas. Mais aujourd'hui, on a les moyens, j'espère que ça va durer, de ne pas avoir les enfants qu'on ne veut pas. Pourquoi vous dites j'espère que ça va durer ? parce que je trouve qu'on est mal parti. C'est-à-dire ? Dans le monde. L'avortement, je ne suis pas pour l'avortement. Personne ne peut être pour l'avortement. Mais c'est quand même... on a réussi à ce que ça puisse se faire quand c'était nécessaire, mais c'est en train d'être remis en cause, y compris en Europe. Et que même, la contraception, ça devient très compliqué. Et que je pense que ce n'est pas... voilà, ce n'est pas si simple de ne pas avoir les enfants qu'on ne veut pas. J'ai connu, moi, quand je me suis mariée, il n'y avait pas la contraception. C'est l'angoisse tous les mois parce que je n'en voulais pas tout de suite. Je me suis mariée à 20 ans. Et bien, c'est quelque chose que j'aime. Je trouve ça pénible dans la vie du couple, etc. Et j'espère que ça ne va pas revenir sous une autre forme aujourd'hui parce qu'on a quand même des moyens de ne pas avoir les enfants qu'on ne veut pas avoir. Votre livre, il est aussi militant dans ce sens ? Vos livres, vos formations, votre action ? Oui, je suis quand même, je crois, assez militante en tout cas pour revenir à du bon sens, à des choses qui sont dans le rôle, dans la réalité d'être, dans la continuité de la vie. et faire en sorte que ça puisse continuer mais avec de plus en plus de sérénité et de bonheur. De respect aussi ? Et de respect, voilà. Je crois que on a tout, on pourrait vraiment. Alors, aujourd'hui, il y a une grande tendance par exemple à l'accouchement à domicile. je ne juge pas, mais mon combat, ce n'est pas qu'il y ait des accouchements exceptionnels de temps en temps. Je veux que toute femme ait droit à du respect et qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire dans une salle d'accouchement. je dis toujours ce qu'on peut faire dans la brousse, on doit pouvoir le faire dans une salle d'accouchement mais en sécurité parce qu'on n'a plus tout à fait le droit de prendre des risques aujourd'hui pour soi et pour son enfant. Je trouve quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, encore une fois, je ne juge pas mais il ne faut pas qu'on se standardise les extrêmes, il faut que ce soit pour tout le monde. Votre combat, c'est vraiment celui de... C'est un combat moderne de dire aujourd'hui il existe quand même une certaine forme de sécurité et ça, ça doit être organisé de façon juste. Oui, je pense et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient ça. Il y a quand même 830 femmes qui meurent par jour dans le monde en couche de morts qui auraient dû être évitées. Ça, c'est inadmissible quand même. On l'oublie un peu, on l'oublie un petit peu. C'est toujours un risque quelque part. Donc, on a le grand luxe de pouvoir avoir le risque et quand même, je pense, de pouvoir choisir, choisir l'endroit où on veut accoucher parce qu'on ne l'impose pas en France, on peut choisir et et de pouvoir être accompagnée correctement. Quelle est la question qui revient le plus souvent vers la dette de Gasquet-Candou ? Vous vous déplacez, vous rencontrez tous les jours énormément de vos lecteurs, vous formez beaucoup de femmes. Quelle est la préoccupation des femmes en 2019 ? Je pense que, je ne sais pas si elle l'exprime comme ça, mais c'est d'arriver à trouver, à être elle-même dans toutes ces informations contradictoires en permanence. On entend ça, on entend le reste. et c'est très violent d'être sans arrêt à douter, à se demander je dois faire quoi. C'est difficile de se dire mais je fais un peu ce qui me paraît bon, bon pour mon enfant, bon pour moi et trouver une voilà, une sérénité et se retrouver, se retrouver parce qu'il y a trop de modèles, trop de modèles différents. Merci Bernadette de Gasquet. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada